bonjour à tous alors aujourd'hui nous allons programmer l'option organiseur 2 de 1986 qui était à la fois un agenda mais également donc une calculatrice scientifique et programmable alors voyons quelques unes de ses caractéristiques donc c'était ce qu'on appelle un ordinateur de poche il est considéré comme le premier pda donc assistant personnel donc avec la possibilité d'avoir donc un agenda donc où on peut noter les différents rendez vous et avoir des alarmes pour nous rappeler que l'on a effectivement un rendez vous donc il existe plusieurs versions du psion donc celle que vous voyez là à quatre lignes mais les premiers exemplaires donc cm et xp n'avaient que deux lignes et c'est à partir donc du modèle lz donc lz et lz 64 qui ont donc ici quatre quatre lignes donc il existe également des versions spécialisées pour les professionnels donc voici par exemple un modèle lz donc avec les quatre lignes mais où le clavier a été personnalisé en fonction donc de l'entreprise alors on peut alimenter la machine à l'aide d'un transfo donc que l'on peut brancher avec un petit module donc au dessus de l'appareil ou avec une pile 9 volts donc que l'on met en bas ici de l'appareil alors il existe de nombreux périphériques donc des data packs donc des petites cartouches de mémoire ou de programmes que l'on peut donc mettre derrière la machine donc avec la possibilité donc d'enregistrer des données d'avoir donc des programmes de finances de tableurs etc on peut également donc toujours par un petit module que l'on met au dessus donc qui se clipse brancher donc un crayon optique donc pour lire des codes barres brancher une imprimante liaison donc un câble vers un pc même il existait un modem donc on pouvait le brancher pour aller sur sur un réseau alors les premières machines date de 1986 et donc ils pensaient que en l'an 2000 plus personne n'utiliserait leur machine donc on a eu le problème du bug de l'an 2000 c'est à dire que ces machines ne n'acceptent pas des dates après l'an 2000 alors on verra en exercice comment on peut passer outre on a donc également la possibilité de créer des notes donc de créer des alarmes et une calculatrice scientifique donc vraiment très sophistiquée donc là je vous ai mis par exemple un petit calcul donc c'est la calculatrice qui est intégrée ça va être par exemple quelle est la racine carrée du sinus de pi sur 8 mais vous avez donc toutes les autres fonctions logarithmes etc donc on programme cette machine en OPL donc ça veut dire langage de programmation de l'organiseur donc c'est un langage qui est vraiment évolué puisqu'on va retrouver le tanker on va retrouver do donc pour les boucles les tests avec donc si sinon si sinon on retrouve également les labels avec le go to mais on peut également créer des bases de données donc avec des commandes comme create pour créer rajouter des données aller au premier élément de la base au suivant rechercher des un élément etc alors par rapport à la vidéo que l'on a vu donc avec les ordinateurs de poche qui se programmait en basique donc ici les programmes seront traduits donc on dit qu'ils sont transcodés avant d'être exécutés donc ça permet option de vérifier s'il ya des erreurs de syntaxe et de créer un programme qui va s'exécuter plus rapidement donc un programme en basique alors pour lancer un programme on peut le faire à partir de l'écran principal donc qui est en haut donc on peut rajouter le nom du programme pour l'avoir directement ça peut être également à partir de la calculatrice donc vous voyez qu'ici calculatrice commence par un C donc il suffira d'appuyer sur la touche C pour atteindre la calculatrice si je veux l'agenda j'appuie sur A si je veux les programmes j'appuie sur P etc alors je vous montre ce que ce que ça peut donner donc ici si je suis dans la calculatrice donc je peux faire un petit calcul 15 x 8 et puis exécute mais je peux également donc taper un programme donc ça c'est Syracuse que j'ai déjà entré dans la machine avec le paramètre 27 donc là il est en train de de mouliner et il va nous renvoyer le maximum et il nous dit donc le maximum c'est 9232 donc voilà donc vous voyez qu'à partir de la calculatrice je peux lancer un programme et donc bien entendu à partir du menu programme donc en appuyant sur la touche P alors toujours par rapport au basique on peut également mettre des paramètres dans les procédures donc vous voyez par exemple ici j'ai défini le programme SIR qui a comme paramètre A donc ça en basique on n'avait pas cette possibilité là là sur les machines que je vous avais présenté donc là on peut sur l'option rajouter des paramètres alors on peut également commencer à parler de programmation fonctionnelle c'est à dire en fait des petites procédures qu'on peut tester individuellement donc chacune fonctionne bien individuellement elle a une tâche bien spécifique et on peut se servir de cette petite procédure dans des programmes plus gros donc par exemple si j'ai une procédure qui va me dire si le nombre est premier ou pas et bien je peux me servir de cette procédure dans tout un tas d'autres programmes annexes alors ce qui est également nouveau c'est la notion de variable globale ou locale donc dans ce qu'on a vu dans les vidéos précédentes donc avec les calculatrices graphiques ou celles en basique les variables c'était les lettres A, B, C jusqu'à Z éventuellement il y avait des tableaux mais ces variables là étaient utilisés par tous les programmes par toutes les procédures ici on peut définir des variables locales donc par exemple M et X seront utilisés uniquement à l'intérieur de ce programme là et quand je sors de ce programme là ça n'a plus de sens je peux plus accéder ni à M ni à X donc ce sont vraiment des variables locales et on peut donc ici écrire global pour définir des variables qui seront accessibles de partout alors comme je disais en introduction peut également créer des bases de données et donc on n'avait pas ça sur les ordinateurs en basique alors un petit mot sur le bug de l'an 2000 donc ce qu'il faut savoir c'est que n'importe quel calendrier se répète au plus tous les 28 ans alors qu'est ce que ça veut dire ça par exemple si je prends 2019 et bien le calendrier de 2019 c'est exactement le même que celui de 1991 donc vous voyez il y a 28 ans mais cette année 2019 n'a rien d'extraordinaire puisque en 2013 on avait exactement le même calendrier en 2002 on avait le même en 1985 on avait le même donc c'est une année finalement qui se répète assez souvent un calendrier qui se répète assez souvent par contre 2020 et bien la dernière fois qu'on a vu exactement le même calendrier que 2020 c'est à dire que le 1er janvier était par exemple un lundi et puis le 1er mars c'était un mercredi et bien ça c'est arrivé en 1992 donc il y a 28 ans c'est arrivé en 1964 donc 28 ans encore avant 1936 encore 28 ans avant et donc celui là vous voyez c'est un calendrier qui est très rare puisqu'il n'apparaît que tous les 28 ans alors si vous voulez savoir comment on peut de tête retrouver un jour de la semaine je vous mets un lien sous la vidéo donc j'avais fait un petit tuto sur comment mentalement on peut retrouver un jour de la semaine alors qu'est ce que ça veut dire que deux années sont identiques et bien elles sont identiques quand le jour de la semaine pour le 1er janvier donc on imagine par exemple c'est un lundi et le jour de la semaine pour le 1er mars donc on imagine que c'est je sais pas un mercredi par exemple et bien si deux années ont le même 1er janvier et le même 1er mars et bien on est sûr que tous les autres jours seront exactement les mêmes donc il suffit que 1er janvier 1er mars soit le même jour de la semaine alors pourquoi je vous raconte ça c'est que je vous ai dit que cette machine là a le bug de l'an 2000 c'est à dire qu'on peut pas rentrer d'années qui sont supérieures ou égales à 2000 donc si je veux rentrer 2019 sur la sur la machine lui dire bah voilà j'ai un j'ai un rendez vous en 2019 il va nous dire je comprends pas je connais pas 2019 donc qu'est ce qu'on peut faire bah c'est tricher c'est de lui dire bah 2019 c'est pareil que 1991 et ça il connaît cette année là puisqu'elle est avant l'an 2000 ou 1985 donc là ce que je vais vous proposer comme premier programme c'est un programme qui à partir d'une date donc par exemple 2019 va nous donner toutes les dates qui sont exactement équivalentes à la date rentrée en paramètre donc je suis sur l'écran d'accueil j'appuie sur p pour accéder au programme et je tape sur l pour lancer le programme alors c'est ce que je vais faire maintenant et je vous donne le programme juste après donc là j'appuie sur la touche p ensuite j'appuie sur la touche l pour lancer un programme les petites flèches pour rechercher le programme qui s'appelle go je tape l'année donc qui m'intéresse donc ici bah 2019 et il va me donner entre 2040 et 1900 toutes les années qui sont identiques à 2019 donc là il dit bah il y aura en 2030 il ya 2019 2013 2002 et puis donc là il remonte dans le temps jusqu'à donc ici 1901 et c'est fini si maintenant je relance le programme et que je le fais avec cette fois ci 2020 donc là il nous dit bah jusqu'en 2040 il y en aura pas c'est simplement 2020 vous voyez réfléchis déjà plus longtemps parce qu'il trouve personne et là il remonte de 28 ans 28 ans et on a donc ici sûrement 1908 qui va apparaître voilà et puis c'est terminé il a il n'a pas trouvé d'autre date alors je vous donne le programme donc que vous pourrez tester dans l'émulateur donc je l'ai décomposé en trois trois éléments donc il ya le programme principal qui s'appelle go et ce programme fait appel donc à une autre procédure qui s'appelle id donc c'est celle qui ici et à l'intérieur de l'idée je fais appel donc à une autre procédure qui s'appelle js c'est pour le jour de la semaine qui est celle là alors juste un petit mot là pour à la fois voir donc les commandes qui existait donc dans dans opl le langage opl donc je mets le nom de la procédure deux points je mets le ou les paramètres alors comme en basique on fait la distinction entre les chaînes de caractères les entiers et les nombres à virgule donc ça ça veut dire que c'est un entier quand on met un petit pourcentage donc j'ai un entier j'ai un entier ça sera le mois et l'année et puis là on va lui dire que si l'année est avant l'an 2000 donc ça veut dire en fait tout va bien pour la machine eh bien on va donc attention ici il ya espace ça c'est obligatoire vous voyez à chaque fois espace deux points espace deux points partout si vous oubliez les deux points ça ça marchera pas donc là espace deux points on retourne donc d w c'est day of week donc le jour de la semaine du premier donc le premier on cherche le premier janvier et on cherche le premier mars donc c'est bien le premier d'un certain mois d'une certaine année donc là il est capable de nous dire quel est le jour de la semaine ça c'est intégré dans la machine quel est le jour de la semaine du premier pour un certain mois et une certaine année et si l'année donc est plus grande que l'an 2000 donc sinon on va retourner le jour de la semaine du premier mois et qu'est ce que j'ai fait pas tout bêtement j'ai enlevé 84 ans 84 ans c'est 28 ans x 3 donc j'ai enlevé 28 28 28 donc là ça veut dire que si je tape par exemple 2020 eh ben il va m'enlever donc 80 84 ans donc on va se retrouver en 1936 donc là il n'y a pas de souci pour lui il nous dira quel était le jour de la semaine pour l'année 1936 par exemple pour le premier janvier ou pour le premier mars donc voilà l'idée de jour de la semaine quand tout va bien il retourne le jour de la semaine et quand on a dépassé l'an 2000 et ben on enlève 84 ans pour se retrouver avant l'an 2000 ensuite donc le programme principal on a une variable locale donc il va nous demander quelle année vous intéresse donc input a il efface l'écran et il envoie donc le la procédure qui s'appelle id pour identique qu'est ce qui est identique à mon année et puis à la fin il affichera fin et ça c'est pour attendre qu'on appuie sur une touche du clavier pour pour sortir du programme donc le programme maintenant qui permet de savoir si l'année est identique donc on récupère donc ici le paramètre qui sera à l'année on aura besoin donc de quelques variables locales alors quelle est l'idée ici basse et quel est le jour de la semaine donc on écrit js deux points avec donc le mois de janvier pour la pour l'année alors j'ai multiplié par 10 par exemple imaginez que ce soit un mardi donc mardi c'est le deuxième jour de la semaine si je multiplie par 10 il va marquer 20 et si le mois de mars pour l'année c'est par exemple j'ai pas un vendredi donc c'est 5 il fera 20 plus 5 donc 20 plus 5 ça fait 25 on voyait que quand je vois le nombre 25 ça veut dire que le 1er janvier c'était un mardi et le 1er mars c'était un vendredi donc voilà en multipliant par 10 en rajoutant 5 ça permet dans une seule variable d'avoir les deux infos pour le 1er janvier et pour le 1er mars alors maintenant on va tester quelles sont les années qui sont identiques à donc finalement à m donc je pars de 2040 et je lui dis tant que l'année est plus grande que 1900 et bien je refais exactement la même chose c'est la même ligne que celle là donc on regarde dix fois le jour de la semaine pour le mois de janvier plus donc le jour de la semaine pour le mois de mars donc là imaginons c'est 25 si là il trouve 3 et 5 donc le mercredi et le vendredi et bien il ya ça veut dire que les années sont pas identiques et si les deux sont identiques donc s'il trouve 25 donc si m est égal à n il écrit donc l'année en question il rajoute une petite virgule donc c'est pour ça qu'on a les petites virgules qui sont ici et puis donc le point virgule qui est là ça c'est pour éviter qu'il écrive 2020 virgule et qui retourne en dessous ça permet d'écrire à côté et puis voilà on à la fin du si on diminue l'année de 1 et on à la fin du while donc end while donc il retourne ici et c'est reparti il regarde premier pour le mois de janvier pour le mois de mars si c'est pareil il affiche l'année et il boucle alors je vais passer rapidement sur l'algorithme de syracuse donc là je suis sur la page d'accueil donc j'appuie sur p pour accéder au programme n pour faire un nouveau programme et vous tapez par exemple s y r donc pour lui donner un nom donc je l'appelle sire pour syracuse donc le programme il aura un paramètre à on va mettre deux variables locales donc le maximum et puis donc ici on va mémoriser en fait le a qui était en paramètre donc x est égal à a et le maximum c'est donc à avec toujours espace tant que le x est différent de 1 qu'est ce qu'on fait et bien on regarde est ce que c'est un nombre paire donc on prend la partie entière alors ici un petit f parce que ce sont des nombres voyez qu'il n'y a pas de pourcentage donc ça veut dire que ce sont pas des entiers ce sont des nombres décimaux donc là je lui demande la partie entière en tant que nombre décimal donc là il va faire x divisé par 2 et il va remultiplier par 2 si ça fait pareil que x c'est que le nombre est paire et donc il changement x et il met x divisé par 2 sinon on multiplie par 3 on rajoute 1 et c'est la fin du si si le x dépasse le maximum le maximum ça devient donc mon nouveau x et puis c'est terminé donc pour cette boucle là et on retourne le maximum voilà ça ce programme là renvoie le maximum atteint donc pour la conjecture de Syracuse pour lancer le programme vous appuyez donc sur mode donc la touche qui est ici ensuite et donc pour transcoder le programme vous faites exécute ensuite il va vous demander si vous voulez sauver le programme vous faites exécute vous sortez de là donc en faisant on donc qui est juste à côté et vous pouvez donc lancer la calculatrice en appuyant sur c pour après donc taper sire avec le nombre que vous voulez alors je vous montre en vidéo donc ici je vais appuyer sur paix et là je vais donc voir le programme qui s'appelle Syracuse donc je lui ai demandé à modifier donc vous voyez j'ai tapé le programme donc j'appuie sur mode donc là je quitte je reviens à l'écran d'accueil donc toujours en faisant on j'appuie sur c alors là attention comme c'est du texte faites bien shift vous tapez donc Syr et ensuite deux points et vous mettez donc votre nombre et exécute donc voilà donc vous voyez sur une vraie machine ce que ça donne l'affichage est comme ça et on trouve le 9232 alors on peut également créer des caractères personnalisées donc on envoie un ici une sorte de petite icône mais vous pouvez vous même donc créer des symboles donc j'avais fait une vidéo qui s'appelait art génératif pour la new works je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire quelque chose d'un peu équivalent pour le l'option alors je vous montre ce que ça donne en vidéo donc là je vais aller dans programme lancer et le programme s'appelle des pour dessin et voilà il vient de me dessiner ça à l'écran donc si je relance et le programme je pourrais avoir un visuel complètement différent par contre il y a tout de même une logique c'est que quand vous suivez le trait épais donc là il monte eh bien si je suis en haut je ne peux finalement que redescendre ou rester en haut donc là il redescend donc il est en bas en bas on voyait on peut suivre le trait tout le tout le long d'accord donc c'est ça la logique donc je suis là haut hop ça revient ici et ça continue donc vous avez le même principe je reste en bas en bas hop je monte je redescends je monte je reste en haut etc donc voilà là on a les différents symboles donc je vais vous montrer comment on fait pour les créer donc si je pars par exemple de celui là du numéro 1 donc un trait qui monte une fois que je suis en haut je peux avoir donc un symbole comme ça donc avec le trait épais en haut ou alors je peux aller donc vers quelque chose qui descend et qui va à droite ou ça descend et ça repart en diagonale si maintenant donc je pars par exemple de celui là donc ça descend et je suis en bas bien quand je suis en bas je peux et la flèche elle va des deux sens je peux remonter mais je peux rester en bas à partir du 3 donc quand je suis en haut je peux descendre et aller là où je peux descendre et remonter et à partir du 5 donc je peux aller ici je peux remonter ou éventuellement je reste sur place je monte enfin je descends je remonte donc on doit en avoir quelques-uns à l'écran oui je descends je remonte et après je redescends je remonte et il reste donc celui là à partir de celui là je peux aller vers lui où je peux rester au même endroit donc c'est ce qu'on a par exemple ici alors pour créer ces caractères personnalisés c'est pas compliqué donc soit on le fait à la main soit on utilise donc un logiciel comme je vous mette un lien en dessous donc c'est directement en ligne alors comment ça marche et bien donc vous appuyez sur les cases donc pour mettre du noir ou mettre du blanc et puis ensuite donc si je regarde les nombres ça c'est 1 2 4 8 16 donc oui on multiplie par deux à chaque fois 1 2 4 8 16 donc si je regarde par exemple celui qui qui est ici donc là on est au caractère numéro 3 caractère numéro 3 c'est lui on voit marqué 24 pourquoi 24 parce que 1 2 4 8 donc ça c'est 8 et 16 8 et 16 24 en dessous j'ai 26 puisque j'ai 24 et puis ça c'est 1 2 donc 24 et 2 26 donc j'ai 24 plus 2 26 donc ça fait bien 24 26 ensuite je dois avoir 24 26 effectivement j'ai 24 26 ensuite 24 24 donc les deux qui sont là et 31 ça correspond à 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 et la somme fait 31 et pareil pour l'autre en dessous donc ça c'est un code enfin plusieurs codes puisqu'on a ici 5 caractères donc c'est les codes qui seront à mettre dans notre programme alors le programme s'appelle DES pour dessin on a des variables locales alors qu'est-ce que ça veut dire donc T$ ça veut dire des chaînes de caractères plus précisément on aura 5 chaînes donc T$1, T$2, T$3 jusqu'à 5 et chacune de ces chaînes aura un maximum de 3 caractères donc ça c'est le nombre de caractères qu'il y a pour chacune des chaînes ensuite on a des nombres entiers donc E, X, Y donc c'est pour les positions à l'écran et autres et puis ici on a donc C qui est également un caractère avec un seul caractère dedans je peux pas en mettre 2 il faut absolument un seul caractère donc E ça correspond à dans quel état je suis est-ce que je suis dans l'état 2 dans l'état 1 etc donc j'ai dit je fais 5 fois un nombre aléatoire qui est entre 0 et 1 donc par exemple je sais pas 0,28 il va multiplier par 5 et il va rajouter 1 alors là vous allez me dire c'est bizarre ça c'est un nombre à virgule je le multiplie par 5 donc c'est encore un nombre à virgule je rajoute 1 c'est un nombre à virgule et bien le fait d'écrire que E est un nombre entier automatiquement il va oublier les virgules et si par exemple je trouve comme résultat 3,47 il va nous dire que le E pourcentage c'est 3 donc il va oublier le 0,47 donc il n'y a pas besoin de lui demander la partie entière ça se fait automatiquement parce qu'on a rajouté le pourcentage ensuite donc je mets le X et le Y donc ça correspondra à la position sur l'écran donc l'écran il est comme ça donc là on est en 1,1 donc on va être à la première ligne, première colonne de notre affichage alors maintenant donc on va mémoriser les différentes transitions donc là je lui dis que quand je suis dans l'état 1 je peux aller vers le 3 je peux aller vers le 4, je peux aller vers le 5 donc je lui dis que T$1 c'est 3,4,5 qui sont autorisés et pareil pour les autres à partir du 2 on peut aller vers 1 et 2 etc donc pour les 5 chaînes alors on arrive maintenant au caractère personnalisé donc le caractère numéro 1 donc là où il y a un petit décalage, je l'ai appelé 0 mais c'est bien le caractère 1 il a comme code 3,19,66 etc donc c'est ce qu'on retrouve ici le caractère 2 ça va être donc vous voyez on a le numéro du caractère ça va être 0 parce qu'ici il n'y a rien du tout ensuite donc 10,10 donc c'est deux fois la même ligne 14,00 donc les deux lignes vides et 31,31 donc on retrouve bien le caractère qui est là on fait pareil pour le caractère 3,4,5 donc voilà tout va être créé ici maintenant on va commencer notre boucle donc pour parcourir les caractères donc on en a 20, il y a 20 colonnes et il y a 4 lignes donc ça fait 80 petits dessins à faire donc imaginons par exemple qu'on soit au début dans l'état 1 donc ça c'est mon E pourcentage qui me dit vous êtes dans l'état 1 et bien on va regarder ce qu'il y a donc comme transition possible pour l'état 1 donc il va nous dire vous pouvez faire 3, 4 ou 5 donc là on va regarder quelle est la taille de cette chaîne donc ça ça vaut 3, il y a 3 éléments et donc il va tirer un nombre au hasard entre 1 et 3 donc là ça sera lequel des 3 je vais prendre donc ça ça sera dans n ensuite donc on va récupérer dans cette chaîne à partir de la position n un seul caractère donc ça c'est avec mid qu'on avait vu également en basique donc par exemple si j'ai 2 et bien à partir du caractère 2 il va me prendre un élément donc il va me récupérer le 4 donc c'est bien c'est pas si j'ai 2 il va me récupérer donc 4 mais 4 comme une chaîne de caractère c'est pour ça qu'ici c'est bien c$ et donc mon nouvel état qui lui est un nombre et bien je vais lui demander quelle est la valeur donc là imaginons j'ai 4 comme un caractère donc il va me renvoyer 4 mais 4 comme un nombre décimal donc je vais marquer 4,0 donc le 4 il va le convertir avec val quelle est la valeur de ça il va me dire c'est 4 c'est 4 mais en tant que nombre décimal donc je lui demande en tant que nombre entier donc là il va me dire c'est 4 donc je vais me retrouver dans le nouvel état 4 ensuite on se place sur l'écran donc à la bonne colonne et à la bonne ligne donc avec le x et le y et on lui demande d'afficher le caractère donc le caractère 1 donc chr$1 c'est lui le caractère 2 c'est lui jusqu'au caractère 5 donc c'est vraiment nos caractères personnalisés ensuite le x augmente de 1 donc on passe à la colonne suivante si le x dépasse 20 et bien on remet le x à 1 et on change de ligne donc la ligne augmente de 1 c'est fini pour le if et on fait ça jusqu'à temps que le y arrive à 5 c'est à dire une fois qu'on a dépassé les 1, 2, 3, 4 lignes dès que le y vaut 5 on a terminé et donc je tape get pour attendre que l'utilisateur appuie sur une touche pour sortir du programme alors je vous montre l'émulateur donc on peut choisir les différents modèles d'options donc ça va du CM jusqu'au LZ64 donc je prends par exemple celui-là donc je vais le sélectionner et puis alors on peut même faire mieux c'est ici choisir quel pack on va intégrer donc quel petit module on va rajouter à la machine alors dans le lot je vais choisir celui-là donc qui est le tableur et je vais le mettre donc dans le lecteur qui s'appelle B voilà donc je clique sur le couvercle je clique sur ON donc nous voilà en 1986 je vais diminuer un petit peu le contraste et je mets en français donc soit avec les touches du clavier soit avec les petites flèches donc vous avez accès par exemple donc ici à l'agenda voilà on clique sur ON pour sortir si je vais tout en bas je vois marqué plan donc ça ça y est parce que je lui ai demandé de me rajouter ici le tableur si je fais donc exécuter on se retrouve donc dans un mini tableur où vous pouvez taper donc des valeurs donc par exemple ici je vais taper 15 je vais taper 20 et puis en dessous je vais taper par exemple égal S O M M E entre parenthèses B2 2.1 B3 donc vraiment ce qu'on ferait avec un Excel moderne donc je lui demande de me faire la somme de B2 jusqu'à B3 et là je suis actuellement en B4 si je fais Entrée donc il me met 35 et si je change la valeur qui est en B2 je vais mettre par exemple 60 Entrée il m'affiche 80 donc il existait pour ce tableur de 1987 déjà beaucoup de fonctions qu'on connaît encore actuellement pour Excel donc je vous mettrai un lien vers la documentation sous la vidéo alors je vais sortir de là donc je fais On je vous montre pour les programmes donc vous faites bien P donc Programme donc je vais faire Exécuter et puis là donc on peut modifier un programme existant ou appuyer sur N pour créer donc un nouveau programme donc vous lui donnez un nom vous faites Entrée et vous pouvez commencer à taper votre programme donc faites bien attention à chaque fois si vous avez les lettres de l'alphabet donc vous voyez quand vous appuyez ces lettres de l'alphabet il faut bien faire Shift donc il faut rester vous appuyez sur Shift au clavier et ensuite sur les lettres pour avoir par exemple ici vous voyez les chiffres 1, 2, 5 donc il faut bien faire Shift quand vous voulez ensuite compiler votre programme donc vous faites Mode là il va vous mettre Trans donc évidemment il va me dire qu'il y a une erreur ici donc vous faites Trans Exécute et là il va vous dire qu'il y a donc une erreur de syntaxe donc je fais Barre d'espace et puis il va nous expliquer que là il ne comprend pas ce que ça veut dire vous pouvez également sortir donc vous faites Mode Quitter donc Q et puis ensuite Oui, Non donc O pour Oui et on se retrouve sur l'écran d'accueil si vous voulez sauvegarder la configuration de toute la machine vous lui donnez un petit nom donc je vais l'appeler Sauve ensuite vous cliquez sur Snap voilà donc là il a mis Sauve ici et ensuite il suffit de cliquer sur Save pour enregistrer votre fichier et inversement donc vous faites Select pour récupérer donc un fichier que vous avez sur votre ordinateur Import donc pour l'importer et Run donc pour le lancer alors vérifiez quand même que si ça ne marche pas c'est parce que vous n'avez pas choisi la bonne machine donc si vous avez choisi une vieille machine et que vous essayez d'importer un fichier qui correspond à un modèle plus récent un modèle par exemple LZ là ça ne marchera pas donc choisissez peut-être dès le départ un modèle et vous restez toujours avec le même alors pour terminer un petit mot sur les bases de données donc là je vous montre un extrait d'un programme donc avec le nom du programme les variables locales et là on lui demande d'ouvrir donc une base de données qui s'appelle CLI pour client donc qui est sur le lecteur A donc il existe le lecteur A le lecteur B le lecteur C donc là il est sur le lecteur A on donne un petit nom à cette base de données donc là ça sera la variable C et là ce sont toutes les colonnes qu'il y a dans cette base de données donc on imagine le tableau avec le nom la société l'adresse et ici la ville ensuite on va pouvoir créer un menu donc qui va demander est-ce que vous voulez insérer quelque chose regarder le suivant le précédent le début la fin quitté donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et donc là c'est pour ça qu'on nous dit tant que c'est pas 6 donc tant qu'on n'a pas quitté on va faire des choses donc si c'est 1 donc si c'est le menu inséré il va afficher à l'écran donc le nom et il va demander donc input quel est le nom et il est prêt à pouvoir l'enregistrer dans C donc dans notre base de données C donc c'est C.nom donc on voit le petit dollar puisque c'est du texte pareil pour la société l'adresse, la ville et puis une fois donc la personne a rentré donc a tapé le nom etc on fait append donc ça ça va rajouter pour de vrai donc dans la base de données si maintenant donc on a choisi 2 donc ça veut dire le suivant et bien on a une commande qui s'appelle next donc qui va passer à l'enregistrement suivant et qui est capable d'afficher une fiche donc ça c'est un autre programme donc on ne voit pas là à l'écran mais qui affiche donc la fiche de la société si on a fait précédent donc ça sera back si on a demandé le début ça sera first et si on a demandé le dernier ça sera last donc là on est quand même à un autre niveau par rapport aux basiques qui ne pouvaient pas donc faire tout ça donc c'est une machine que vous pouvez trouver assez facilement sur ebay ou sur le bon coin et la plupart du temps elle fonctionne parce qu'elles sont très robustes voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt Sous-titrage ST' 501